Ce sont des crêpes. Je peux faire ça. Tes spatules sombres est la solution idéale. Je suis prête. Oh, j'ai tout à portée de mou. Bon, maintenant, je vais faire des délicieuses crêpes. Bon, ma spatule. J'adore cette pâte. Je la vais sur la poêle comme ceci. Je vais bien la renverser. Voilà, c'est prêt. Suivant. J'aime pas la couleur blanche. La chose va me chercher la peinture préférée. Quelle chose étrange. C'est mieux, merci. Je vais verser un peu de colorant et voilà. Maintenant, dans la poêle. J'aime bien cette couleur. Génial. Je pense que c'est parti. Hum, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais, j'ai fait une crêpe inhabituelle. Voilà, le contour. Hum, quoi au jeté? Quoi? Hé, pourquoi c'est coincé? Oups! Oups! En fait, c'est bon. Oh, oh, oh. Oh, t'es toute sale. Beaucoup de couleurs. Oui, il ne reste plus qu'à le retourner. Oh, regardez ça, c'est génial. Et pour moi, tout est prêt. Je vais prendre un peu de sirop. Ouais. Wow. Ouais, des panqués noirs sont les plus délicieux. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ok. Ouais, c'est juste parfait. Comme ça. Et je vais bien découvrir avec des araignées. Oh, non! C'est fait. Voilà, c'est pour toi. Goûte-moi les cornes. C'est super bon. Oh, quelle crêpe que t'as. C'est l'ignenne. Wow, comme tout a l'air délicieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut se débarrasser des araignées. Essayons, j'espère que ce n'est pas dangereux. Hum, ça devient bon. Bon? Euh, je veux ces araignées-là. Oh, c'est bon ça. Je veux tout manger. C'est tellement bon. Bon, je vais les essayer. Bon, c'est super bon. Oui, ce sont les meilleurs. Oui, j'ai gagné. J'ai le terminé maintenant. Ok. Eh bien, ce n'est pas le moment de dormir maintenant. Chose révélée. Oh, non. Hum, des frites. Je vais les faire maintenant, ma chérie. Comme ça. Je vais l'éplucher. Hum, génial. C'est très épaisant. Wow, comme j'adore tout ça. Oups, je suis désolée. Bon, tout est fait. Je vais tout étaler sur le tableau. Je vais le couper. C'est vite. Je suis vraiment douée pour ça. Une montagne entière de pommes de terre. Maintenant, jetons comme ça. Magnifique. C'est quoi? Un peu plus? Wow, quelle couleur. Un peu de vert. Un peu de jaune. Oh non, toutes les couleurs. Et maintenant, il faut tout faire frire. Plus d'huile. Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur la poêle. Sortons-le. Voilà. Wow, je prends un couteau spécial. Comme ça, ça va être magnifique. Je vais le couper en tranches. Alors, c'est prêt. Voilà, un peu d'huile. Pour que ça soit génial. Je vais tout mettre ici. Oh, génial. Bon, c'est fait. Je vais tout mettre sur une assiette. Et bien sûr, la sauce. Oh, ça a l'air délicieux. Mes pommes de terre sont prêtes. Mais il manque de couleur. Oh, c'est quoi ça? J'ai besoin de me laver le visage. Je porte creux noirs. Oh, Wednesday. C'est toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la colorer. Maintenant, c'est magnifique. Regarde ce que ça a donné. Goûte mon plat. Vas-y, essaie. Pas recommencer? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le goût? Génial, j'en veux plus. Génial. Oh, ça a l'air délicieux. Miam, pas mal. C'était super. Et qu'est-ce que nous avons là? Oh oui, c'est bon ça. Je veux tout manger. Oh, ça ne rentre même pas. Oh, Marie, ça va? Ah oui, c'était incroyable. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheeseburger. Oh, ouais. Je suis prête. Oh, t'inquiète pas. J'ai besoin du pain. Voilà. À la poêle. Maintenant, un peu de viande hachée. Voilà. Sur la poêle. Et pour du fromage, bien sûr. Salade. Du fromage. Voilà. Et bien sûr, du ketchup. Ah, c'est ennuyeux, ça. Oh, ouais, des bonbons. C'est ça. Des beignets. Génial. Je prends un beignet. Je vais couper. Miam, miam. Je vais mettre une barre de chocolat sur le dessus. Je vais ajouter du gel. Je vais essayer. Oh, acide. Je vais mettre tout-ce sur le chocolat. Et je vais mettre des marshmallows. Oui. Des marmelades. Super. Et bien sûr, du sureau à la fraise. Vous avez aimé ça ? Alors, du pain, de la viande, du fromage, des dents. Ça va être un monstre génial. J'ai besoin d'un concombre. Et bien sûr, quelque chose de rouge. Alors, je vais mettre des trous. Alors, c'est fait, ça. Ou prendre les yeux. Ah, je sais. Chose. Prend-les, s'il te plaît. Horrible. Il va tout prendre. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, c'est fait. Tadam. Oui, c'est super. Moi, j'ai fait un super plat. Regarde. Oh, elles sont super. Je veux les manger. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi le goût ? Miam. Qu'est-ce que nous avons là ? Ensemble, cheese. D'accord, je vais essayer ça. Bon, ça n'a rien de spécial. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air incroyable. Je vais l'essayer. Oui, c'est génial. Mais je vais choisir ça. Comment ça ? Alors ? Je veux boire. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je vais prendre du lait. Maintenant, du cacao. Je vais en mettre beaucoup. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter du sucré. Du chocolat. Je vais en mettre beaucoup. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, parfait. Oh, regardez la tasse. C'est juste génial. Quoi faire ? Ah, bien sûr, du chocolat. Oui, c'est juste ce qu'il me faut. Je dois mettre un peu de sucre. T'en mets pas beaucoup ? Juste ce qu'il faut. Plus de sucre. Ça va être délicieux. Encore et encore. J'ai besoin de lait. Ça ne s'ouvre pas. Oh, la pauvre. C'était très bon. Bon, du lait, un peu de colorant. C'est génial. J'adore. J'adore le rose. Je vais tout faire très joli. Le contour. Et maintenant... Oui, j'ai guêle. Juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais faire un cocktail. Pas jusqu'au bout. Parce que je vais ajouter de la crème fouettée. Bien sûr. Comme ça ? Hé, chose. J'ai besoin de ça. Quoi ? Bien sûr. Bien sûr. Le rouge. Voilà. Une tasse. Et bien sûr, pour la beauté. Un peu de cocktail. Et de crème fouetté. Et bien sûr, les chauves-souris. Et une paille. C'est fait. Regarde comment un cocktail est délicieux et appétissant. Tout fait pour toi. Goûte ma boisson. Ah, quoi choisir ? Ça a l'air si bon. Je vais boire en première. Oh oui, j'adore. C'est génial. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui, c'est la boisson de mamie. Je vais goûter. Mais bon, c'est pas un boire. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cocktail ? Non, les chauves-souris sont si méchants. J'ai peur. Oui, le goût est pas mal. Le gagnant est 100 cocktails. Oui, cool. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Faciles. Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. C'est simple. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour ces casseroles. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains ! Mais qui fait comme ça ? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Les soroncuits tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Des spaghettis. Oh, come on ! Non, mais c'est quoi ça ? Oh non ! Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. Essentiel, d'aimer ce que tu fais. Je traiter la vie de ton spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir et habituel, j'achèterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement refusé. Comme ça. Voilà, je crône le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être refait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini ? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir d'une telle pâte. Oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en pignin. Et maintenant, ça peut se rejeter dans une casserole. Comme ça. Ok. Ta-da ! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire brire la pieuvre. Ils donneront à la pâte une sophistification. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites ? Du ketchup ? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe ? Tom, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. Non, qu'est-ce que tu as ? Non, mais tu n'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire ? C'est vrai, au diable, les spaghettis disent qu'il y a un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, tu as besoin d'une boîte de nouilles coréenne. Bon, c'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chou et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir, mes nouilles ? Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse ! Qui mange ce truc ? La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien plus, c'est juste très simple. Et maintenant, il est temps pour les nouilles poros. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé ? Quelle horreur ! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Mais qu'est-ce que vous regardez ? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Ouais, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté ! Ça sent tellement bon ! Je s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtée si tôt ? Et la crème ! Je verse-tête du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça ? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo ? C'est super bon aussi. OK. Ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons M&M's. Et encore, ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. Est-ce que je comprends du cacao ? Kepa, adoré. Voyons voir. Kepa, c'est facile. Tom, ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que j'ai choisi ? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me préparez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips ? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips ? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pompes de terre. De les épuyer comme ça. C'est vraiment très simple. Surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pompe de terre va être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétaler le dent mètre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire des meilleurs chips. Peut-être n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est vrai que les pompes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, eh bien maintenant, mon étape préférée. Les pompes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Madame, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les grapoustes dans toutes les directions différentes. Oh oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vraies nachos pour Kate. Pour tout faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle est allée des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait. Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit couper. J'ai acheté. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détourné de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout énerve pas. Peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut ruder. Avec un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par ça. Oh, horrible. Dégoûtant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que Chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraie nachos. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Ma vie, il ne reste plus que des chips. Comme c'est bon, mamie. T'as gagné. Génial. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette. C'est de la glace brite. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finément un morceau. Oh, c'est facile, ça. Mamie, toi et moi aussi, on peut le faire. Ta-ta-ta-da, plus facile, plus facile. Surveillez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le travail. Non, ça ne va pas, là. Je vais faire selon la recette originale. Il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien acheter. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre en rouleau. Je peux le faire aussi. Couper, tordre, rien compliqué. Maintenant, je vais mettre dans la bière et je vais tout décorer. J'ai ajouté de la crème fouettée. Ça a l'air pas lent. Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. Je la resette de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en m'emmelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, je vais tout décorer avec une pensée avec des sprinkles. Tadam, c'est parfait. C'est horrible. Jane, regarde et apprend. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste de citron. Le goût écran du citron sera parfaitement combiné avec la deux sortes de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Ajoutez un peu de glaçon que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. J'ai ajouté de la fumée et la mettre sur le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté. C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'engraisillants dans un verre de ma soeur. Voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. J'ai eu ça. Wow, il y a des vrais à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Le goût n'est pas génial non plus. Je choisis ces glaces. Oui, c'est moi. Je savais que tu avais une recette. Mamie Gloria demande de manger. J'ai une sucette. Comme ça, mes petites couleurs. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisiner tout le temps, comme ça. Il faut faire buir le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre et on ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma. Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sucre et eau. Il faut tout mettre dans une casserole. et remuer. Il faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Parfait. Maintenant, on peut distruire sur les moules et ajouter un peu de nuance dans l'arc-en-ciel qu'Angloria l'a demandé. Oui, mamie, regarde et apprend. Exactement, Glorie a volé sur cette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie, en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette. Wow, mamie, appréciée. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre une grosse sucette. Comme ça. Génial. ça sent quelque chose de brûlée. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Petite fille, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, je sais ce que t'es aussi. Ma soeur a des pots de pâte à mode et les colorer. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme elle a fait. je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être un mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère, de la pâte à mondelée ou peut-être le bonbon du chef? Je veux, je veux, ça. Ça a l'air normal. Un gros étrange. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à mondelée. Je vais essayer. Mais merde, c'est ma pâte à mondelée qui a gâché mes pots de pâte à mondelée. Oh, quelle beauté. Oh, très doux et très beau. j'ai choisi cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon coigne! Quel cauchemar. Mais quoi? Non, mais regardez ces belles tranches. Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son nez, on peut couper les pommes de terre en spirale, mettre sur les bâtons et regarder ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire retirer les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirelles dans la friteuse. Oh, la friteuse? Je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille mange. Des chips de grand-mère sentis bons. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jenna a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Wow! La classe! Super, beaucoup! C'est délicieux. Je l'ai choisi, moi. ouais, j'ai gagné. Voilà, c'est fait. Je veux un cocktail. Oh, ça, c'est facile. D'accord. Bien sûr, ma petite fille. Je vais faire quelque chose de génial. Ça va être très sain. Voilà. Je vais avoir besoin de l'épinard. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un mixeur. Voilà. Merci beaucoup. Et je mets les épinards. dans le mixeur. Ça ne nous rentre pas. Tout c'est simple. Merci, Jill. Les épinards sont chargés. Je vais encore avoir besoin de ton aide. Oui, il faut le boire. Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Il faut que ça soit vraiment liquide. C'est fait, mamie. Merci, madame. le chef. Voilà, c'est prêt. Ce n'est pas tout. Pour que ça soit très bon, je vais avoir besoin du yaourt. Oui, Léo. Voilà, je l'ai trouvé. j'ai trouvé. Jill, les bonbons sont pour toi. Merci beaucoup. Comment les ouvrir? Oups. Et maintenant, je vais continuer. Je vais ajouter du yaourt. Et ensuite, je vais avoir besoin de pastèques. Mais juste un petit morceau. Jill, voilà, le reste est pour toi. Je tombe. Bon, elle a un petit morceau. Il faut couper. Oh, mon Dieu. Je ne t'ai pas reconnu. Je suis vraiment très content que tu aimes. J'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les trances de pastèques doivent être passées au mixeur. Regardez, chef. Voilà, j'y arrive vraiment. Je verse le cheveu de pastèques ici. Et j'ajoute des pailles. Oh, de quoi ? C'est beau, ça. Je n'ai pas besoin de ces fruits. C'est des coupes telles très simples. Je vais trouver quelque chose d'original. Désolée. Oui, je n'ai pas fait exprès. D'accord. Alors, je pense que je vais utiliser du Fanta. Oui, tout le monde adore la Fanta en plus. Ouais, il faut que je le verre par là pour que ça soit quoi ? Regardez comme c'est cool. Et maintenant, je vais tout mettre dans le verre. Je vais décorer avec des marmelades. Un petit parapluie et je peux servir. Oh, ça a bien fait. Attention, regardez comment il faut faire. Voilà, le vrai cocktail. j'ajoute de la fraise. Je mets de la crème. Pendant que le mixeur fait son travail, voilà la fontaine. Ouais, ouais. Et c'est là que je vais mettre tout cela. Tout ce liquide, ça va être bon. Alors, Vicky ? C'est qui qui a gagné ? Waouh ! Comme c'est joli ! Je vais commencer par ça. Oh, les marmelades, c'est bon. Oh, et le cocktail aussi. je vais continuer le cocktail de ma mamie. Il y a la pastèque. Oui, j'adore les pastèques. Et le cocktail lui-même. Oh, mamie, désolée. Voilà. C'est la vraie fontaine. C'est très, très bon. Chef, t'as gagné. Ouah, ouah. Oh, le...